Bonjour à tous et à toutes. Nous avons considéré ce matin comme introduction au livre de l'Apocalypse, les chapitres 1 à 4. Ayant vu Jésus-Christ au chapitre 1er apparaître comme le juge du monde. Et il donne à Jean la tâche d'écrire sept lettres à cette église en Asie. Ici, nous avons vu que puisque le dernier livre est fondamentalement un livre prophétique, même ces lettres qui étaient écrites pour des besoins à l'époque de cette église ont un sens prophétique. Et nous avons vu dans la suite, comme ils sont présentés en Apocalypse 2 et 3, ils portent des parallèles avec cette période de l'histoire de l'église depuis le temps du premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, au début du chapitre 4, nous avons vu comme Jean l'apôtre a été élevé au ciel et directement au lieu très saint du temple céleste. Et nous avons déjà un peu considéré que la suite qui est présentée dans ce livre est en quelque sorte le jugement de Dieu depuis le temple céleste contre la terre. ou le jugement qui tombe sur la terre, c'est-à-dire le temple qui parle de la grâce de Dieu, devient la source du jugement pour un monde qui a rejeté le sacrifice de Christ. Nous avons déjà considéré que le livre de l'Apocalypse parle beaucoup sur le temple céleste et même de petits détails. Mais ce que Jean a tout de suite vu au chapitre 4, c'est le trône de Dieu dans le ciel, ce qui est égal à l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Ensuite, nous avons vu que le trône de Dieu est entouré de quatre chérubins, les êtres vivants. Nous avons compris ce matin par l'indication qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, « Les quatre êtres vivants sont des chérubins », c'est-à-dire des anges avec un pouvoir spécial qui représente la gloire de Dieu. Ils entourent le trône de Dieu. Un des chérubins a le visage d'un lion, l'autre d'un veau, ou c'est peut-être mieux de traduire « bœuf », d'un bœuf. Un autre a le visage d'un aigle et l'autre a le visage d'un homme. Il représente la gloire de Dieu. Le lion parle de la majesté. Et voilà, ce chérubin, symboliquement, apporte le message que le jugement de Dieu sera un jugement caractérisé par la majesté royale de Dieu. Le bœuf, qui déjà dans le « Deuteronome » est exposé comme l'animal qui travaille avec une force, qui lui donne le don pour aller avec sa tâche jusqu'au bout. Donc, le bœuf indique que Dieu ne va pas tout d'un coup abréger son plan de jugement, mais il va l'accomplir jusqu'au bout. Et l'aigle parle du fait que le jugement de Dieu a un caractère céleste. Et le jugement sera un jugement en vitesse. Nous allons voir que le temps le plus important qui va suivre dans l'Apocalypse se concentre sur trois ans et demi. Et plus précisément, sur 1260 jours. Ce sont les derniers jours juste avant la venue de Jésus-Christ comme le roi des rois et comme le juge du monde. Donc, le principal de ce jugement de Dieu se fait seulement en trois ans et demi. Et le visage d'un homme parle de la sagesse. N'est-ce pas ? On appelle en biologie l'homme « homo sapiens » indiquant la sagesse de cet être, la capacité de réfléchir, de penser sur un niveau élevé, plus élevé que dans le royaume des animaux. Et voilà, cela indique que le jugement de Dieu est caractérisé par l'intelligence et la sagesse de Dieu. On a déjà lu ce matin, le trône de Dieu est entouré de 24 trônes sur lesquels sont assis 24 anciens avec des robes blancs et des couronnes en or. Donc, il s'agit de sacrificateurs et de rois. Alors, la grande question, qui est représentée par les 24 anciens ? Eh bien, nous allons voir plus tard Israël et mentionné dans le livre de l'Apocalypse avec une position particulière dans ce temps futur de jugement. nous allons voir comme les nations du monde en général occupent aussi une place importante dans le plan de Dieu. Mais qui sont les 24 anciens ? Il ne s'agit pas d'anges parce que les anges sont mentionnés en rapport avec les quatre chérubins autour du trône et autour des 24 anciens, il y a un autre cercle et là, il y a des centaines de millions d'anges dans le ciel. Alors, qui sont les 24 anciens ? Des rois et des sacrificateurs ? Eh bien, nous venons déjà de lire ce matin Apocalypse 1, verset 5, B, je répète, là, Jean s'adresse aux églises à son époque, en disant « À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle et des siècles. Amen. » L'Église est donc un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais pourquoi 24 anciens ? Eh bien, considérez un chronique 24 où le roi David avait organisé la sacrificature d'Israël et il l'a organisé en 24 groupes. Et bien sûr, à la tête de chaque groupe, il y avait un ancien. Ainsi, toujours un des 24 groupes de sacrificateurs était présent à Jérusalem, au temple, pour faire le service du sabbat au sabbat. après le prochain, le deuxième, le troisième, etc. Après 24 semaines, ils ont dû revenir pour rendre service au temple. Ainsi, on a pu couvrir 48 semaines par an. Mais l'an est un peu plus long, n'est-ce pas ? Eh bien, pour les grandes fêtes où tous les Israélites, selon la Torah, ont été sous l'obligation divine de rendre visite au temple à Jérusalem, il fallait tous les sacrificateurs. Donc, les 24 anciens, avec tous les sacrificateurs, étaient là, présents à Jérusalem. là où tout le peuple de Dieu était présent ensemble à Jérusalem. Donc, toujours, et Jean était, n'est-ce pas, était dans le passé tout le temps au temple à Jérusalem, comme juif. Il connaissait. Au moment où on a vu les 24 anciens à Jérusalem, alors on savait, ils sont tous là. Et maintenant, nous avons vu comme au chapitre 4, verset 1er, Jean a été enlevé au ciel et là, il voit les 24 anciens. Tout le peuple de Dieu, les sacrificateurs et rois sont présents, cela veut dire toute l'Église est au ciel. Toutes. Eh bien, l'enlèvement, c'est déjà fait. Alors, maintenant, ça nous confirme déjà dans cette idée que j'avais exprimée, l'enlèvement de l'apôtre au chapitre 4, verset 1er, pour aller au ciel, représente effectivement l'enlèvement de l'Église après l'histoire de l'Église, représentée dans les lettres à Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Ça représente l'enlèvement. Et nous allons encore voir plus un peu plus tard. Le trône, d'ailleurs, est entouré d'un arc-en-ciel. Pourquoi ? Ça rappelle la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, par de l'eau. Mais Dieu va détruire ce monde par les jugements qui sont présentés justement dans le livre de l'Apocalypse. On a déjà parlé du fait que Jean a vu les sept feux devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, il a vu dans le temple céleste les sept lampes de feu de la Ménorah, des chandeliers d'or dans le ciel. et nous avons aussi vu, il a pu voir la mer comme du verre. Et j'ai déjà expliqué la mer, ce terme, yam, en hébreu, est utilisé en un roi sept pour décrire la cuve des reins devant le temple proprement dit. alors, il voit cette mer dans sa perfection céleste comme du verre. Ce n'est pas vraiment du verre, mais comme du verre. Ensuite, au chapitre 5, il n'y a pas de rupture. Ça forme une unité, les chapitres 4 et 5. Mais, tout d'un coup, au chapitre 5, verset 1er, Jean, en regardant celui qui est assis sur le trône, Dieu, il tient entre ses mains un livre avec sept sceaux. Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Quelqu'un demande dans le ciel qui est digne pour ouvrir ce livre ? Personne n'est digne, ni au ciel, ni sur la terre. et Jean commence à pleurer. Cela indique qu'il est possible de pleurer, de pouvoir pleurer au ciel. Il pleure, mais il est tout de suite consolé. Il ne faut pas pleurer, car le lion de la tribu de Judas est devenu vainqueur. Alors, il cherche pour voir au ciel le lion de la tribu de Judas. Bien sûr, c'est le Messie. le roi issu de la tribu de Judas, mais il ne voit pas de lion, il voit un agneau. Alors, il comprend, le lion, le vainqueur, c'est la même personne comme l'agneau, mais c'est un agneau avec sept cornes. Ça, c'est particulier. C'est déjà particulier de pouvoir voir un agneau avec six cornes. Mais il y a donc une race spécifique, les agneaux appelés les agneaux Jacob. C'est cette espèce qui était typique pour le temps vétérotestamentaire en Israël. Mais ça n'existait plus, mais depuis quelque temps, on a de nouveau réintroduit cette espèce. Ils peuvent avoir quatre cornes comme sur cette photo ou six. C'est spécial. Et même les femelles, pas seulement les mâles. Mais là, il voit un agneau avec sept cornes. Il s'agit du Seigneur Jésus. Un agneau comme égorgé. Il s'agit de l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Mais parce qu'il est devenu le sauveur du monde, il a obtenu comme homme le droit pour être le juge du monde sur ceux qui rejettent son sacrifice. Donc, il est à la fois le lion de la tribu de Judas et l'agneau immolé. Mais les sept cornes indiquent que le Seigneur Jésus peut dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et voilà le livre avec les sept sceaux. C'est le livre des jugements de Dieu sur le monde. Et vous allez maintenant voir tout ce que nous allons considérer en Apocalypse 4 et suivant. Ce sont des événements futurs. pas encore accomplis. Quelqu'un se dit « Oui, mais c'est dommage. J'ai toujours cru nous sommes déjà maintenant dans les derniers jours. » Ah oui, bien sûr, nous sommes selon la Bible dans les derniers jours mais pas encore dans les jours d'Apocalypse 4 et suivants. Le terme « Les derniers jours » désigne dans la Bible le temps à la fin de cette longue période entre la première venue de Jésus-Christ comme Messie souffrant et la deuxième venue du Messie comme le roi le Messie triomphant. donc les derniers jours ce n'est pas la fin du monde c'est la fin de cette longue période et cette période selon les prophéties dans l'Ancien Testament est caractérisée par le retour du peuple juif du monde entier au pays des ancêtres pour rebâtir l'État d'Israël. Alors nous sommes vraiment dans les derniers jours et j'ai écrit un livre « Vivons-nous vraiment au temps de la fin ? » plus de 175 prophéties accomplies. Vous pouvez l'acheter sur la table et là je traite donc plus de 175 prophéties concernant les derniers jours qui sont déjà accomplies depuis 1882 où les juifs ont commencé à retourner au pays des ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Donc nous pouvons prouver que nous sommes dans les derniers jours ce qui est une période de maintenant bien plus que 120 ans n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est 120 ans comparé à presque 2000 ans où le peuple juif a été dispersé dans le monde entier sans état haï par les nations ? Eh bien nous sommes dans les derniers jours nous sommes comme nous venons de le voir ce matin dans les temps de l'Odyssée mais l'enlèvement de l'Église n'est pas encore une réalité c'est pour ça que nous sommes encore là c'est toujours le temps de la grâce pas encore le temps du jugement mais il faut que l'enlèvement vienne et ensuite Dieu va réaliser un programme clairement un programme détaillé écrit dans ce livre des jugements de Dieu sur le monde dans le livre avec les sept sceaux on peut comprendre nous avons eu le temps des sept chandeliers d'or c'est-à-dire l'époque de l'Église et nous sommes là à la fin mais ce qu'il faut attendre maintenant c'est l'enlèvement de l'Église que le Seigneur Jésus revienne non pas sur la terre seulement dans l'espace de l'air pour enlever tous les vrais chrétiens qu'on trouve dans toutes les Églises n'est-ce pas mais tous les vrais croyants seront enlevés au ciel ainsi les 24 anciens seront rassemblés au ciel et c'est le mot après nous allons voir dans les versets qui vont suivre dans l'Apocalypse l'agneau de Dieu prend le livre avec les sept sceaux et lorsqu'il ouvre les sceaux voilà des jugements terribles un après l'autre tombe sur la terre et à la fin de ce programme écrit dans ce livre Jésus Christ va revenir la deuxième fois mais sur la terre il va venir comme le juge du monde pour établir le royaume de Milan écrit décrit en Apocalypse feinte et son retour Apocalypse Apocalypse 19 et on peut distinguer deux périodes entre enlèvement et retour de Christ en gloire la première partie est appelée l'heure de l'épreuve la deuxième la grande tribulation voilà les termes on trouve Apocalypse 3 10 l'heure de l'épreuve Matthieu 24 21 la grande tribulation d'ailleurs la grande tribulation ce sera la dernière guerre mondiale la pire des périodes de toute l'histoire de l'humanité et le Seigneur dit en Matthieu 24 si Dieu n'avait pas abrégé cette période nulle chair eût-ce été sauvée je cite la Darby pardon mais c'est beau avec ce subjonctif mais vous voyez c'est une période selon la prophétie de l'Apocalypse de 1260 jours donc exactement planifiée par Dieu et cette période est décrite dans le septième sceau qui sera le point culminant de ce livre avec les sept sceaux mais la période avant mais après l'enlèvement c'est l'heure de l'épreuve c'est la période où l'antéchrist arrivera le pire de tous les séducteurs qu'on a vu dans toute l'histoire de l'humanité et il est comme nous allons voir décrit dans le premier sceau mais en Apocalypse 3 verset 10 le Seigneur donne à l'église une promesse je cite 3 verset 10 parce que tu as gardé la parole de ma patience moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habité tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre je viens bientôt tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne alors le Seigneur dit je te garderai de l'heure de l'épreuve n'est ce pas depuis le jardin d'Éden il y a eu bien de périodes et d'heures d'épreuve mais ici le Seigneur parle de l'heure de l'épreuve c'est-à-dire la période la pire période de séduction c'est la période de l'antéchrist et le Seigneur dit je te garderai de l'heure n'est ce pas il y a des personnes qui disent oui c'est faux de penser comme ça l'église va entrer dans cette période mais Dieu va la garder de l'épreuve mais le texte dit ne dis pas je te garderai de l'épreuve mais de l'heure aura c'est heure ou période de l'heure de l'épreuve de cette période de temps là il y a encore des spécialistes qui disent oui mais c'est quand même faux parce que en fait c'est pas je te garderai de c'est en grec ek et ça veut dire hors de oui c'est correct selon le dictionnaire grec ek peut avoir la signification hors de mais il y a encore beaucoup d'autres significations aussi de alors comment il faut traduire quelqu'un peut dire oui alors traduis selon tes dégoûts ceux qui voudraient entrer dedans dans cette période terrible des jugements qu'ils traduisent je te garderai hors de l'heure de l'épreuve et ceux qui n'aiment pas y entrer qu'ils traduisent je te garderai de l'heure de l'épreuve mais c'est quand même pas la manière pour faire une traduction de la Bible n'est-ce pas n'est-ce pas les les mots dans toutes les dans toutes les langues en général ont plusieurs significations ça c'est normal mais normalement la polysémie comme on dit les les plusieurs significations sont neutralisées par le contexte par les facteurs du contexte ici également ce n'est pas simplement ek mais c'est garder terreo ek et cette combinaison est décisif n'est-ce pas si un enfant court vers un un fleuve et je peux encore le faire arrêter je peux le garder de l'eau mais lorsqu'il est déjà dedans je ne peux plus le garder hors de l'eau c'est de nocance le terme garder implique qu'on n'entre pas dans une certaine sphère n'est-ce pas alors et terreo ek est clairement à traduire garder de d'ailleurs cette combinaison existe encore une fois dans le Nouveau Testament en Jean 17 où le Seigneur prie que le Père garde les siens du mal c'est aussi terreo ek et cela ne veut pas dire garder hors du mal non c'est une demande qu'il n'entre pas dans le mal qu'il soit gardé et là les traducteurs ils sont unanimes vous pouvez voir dans toutes les traductions françaises mais là ils ne sont pas unanimes pourquoi parce que il y a pour certains intérêts que l'église entre dans cette période oui il y a des il y a tout un raisonnement pour ça mais pour tester par exemple la fidélité de l'église mais si le Seigneur donne cette promesse de grâce je te garderai de l'heure de l'épreuve on peut dire merci Seigneur nous n'avons pas mérité mais c'est une grâce mais c'est clairement indiqué par la parole de Dieu et bien nous allons voir que les six premiers sauts se réaliseront après l'enlèvement mais encore avant la grande tribulation le septième saut ouvrira la grande tribulation mais on peut encore être plus précis la soixante-dixième semaine d'année de Daniel de Daniel 9 joue un rôle central dans la prophétie on peut dire c'est même la clé pour comprendre toute la prophétie si on rate à comprendre Daniel 9 on rate toute la prophétie parce que cela donne le plan général de Dieu pour la prophétie et ensuite on peut ajouter comme de la chair aux ossements les différents parties décrites dans la prophétie d'Ésaïe de Jérémie Ézéchiel Daniel les douze petits prophètes le serment du Seigneur sur la montagne des Oliviers Matthieu 24 Marc 13 Luc 21 l'Apocalypse etc et bien les trois ans et demi forment la deuxième partie de cette soixante-dixième semaine d'année de Daniel c'est une période de sept ans n'est-ce pas mais divisée en trois ans et demi et trois ans et demi et la grande tribulation ça sera exactement une période de trois ans et demi de 1260 jours Apocalypse 11 et les premiers trois ans et demi sont encore avant la grande tribulation mais vous voyez pour être très précis j'ai mis ici X après l'enlèvement pourquoi ? parce que la soixante-dixième semaine d'année de Daniel va commencer par une alliance que l'Europe la nouvelle Europe considérée comme le royaume romain des derniers jours va conclure avec Israël sous l'antéchrist et la Bible ne dit jamais que cette alliance va être conclue au jour de l'enlèvement ainsi il y a là un X mais nous avons des raisons pour dire ça va être court il ne faut pas introduire ici des centaines d'années quelque chose comme ça parce que les événements après l'enlèvement de l'église vont aller avec une vélocité incroyable parce que le Saint-Esprit qui est venu à Pentecôte pour habiter dans l'église et qui retient d'une manière particulière le mal dans ce monde va partir avec l'église Apocalypse 22 l'Esprit et l'Épouse disent viens l'Esprit Saint et l'Épouse l'Église le peuple céleste vont partir et ainsi les événements vont se réaliser avec une vélocité qui nous surpasse mais il faut mettre X il faut expliquer en deux mots les 70 semaines d'année les 69 semaines d'année se sont déjà accomplies à la lettre parce que en Daniel 9 il est dit à l'époque où Jérusalem était une ruine au moment où un édit sortira pour rétablir et rebâtir Jérusalem on peut calculer les semaines d'année jusqu'au Messie le prince c'est divisé en 7 et 62 semaines mais ensemble ça fait 69 semaines d'année et voilà nous savons que cet édit pour rebâtir Jérusalem a eu lieu en 445 avant Jésus Christ Némi 2 où les Pères s'en donnaient la permission pour rebâtir Jérusalem alors là on pouvait calculer les semaines d'année je dois expliquer une semaine d'année je l'ai déjà dit c'est une unité de 7 ans donc une semaine c'est une unité de 7 jours mais les semaines d'année sont des unités de 7 ans d'ailleurs aussi dans les commentaires rabbiniques si vous prenez une Bible rabbinique Daniel 9 vous allez trouver là l'explication Shavua semaine ce sont des semaines d'année c'est clair dans le judaïsme et voilà Jésus Christ comme Messie est entré comme prince car la prophétie parle de sa venue comme prince il est entré le jour le dimanche des palmiers des palmiers à Jérusalem c'était mars avril vers la vers la fête de la Pâque 32 après Jésus Christ et voilà on peut calculer les les semaines les années prophétiques sont dans la Bible des années de 360 jours nous avons déjà appris par Apocalypse 11 trois ans et demi sont égales 1260 jours et par ça on peut calculer alors une année c'est exactement une année de 360 jours c'est l'année luni solaire exactement au milieu de l'année lunaire et l'année solaire parce que le calendrier biblique juif c'est un calendrier mixte de l'année lunaire et de l'année solaire donc les années prophétiques sont des années luni solaire ainsi on peut calculer 69 semaines d'année 169 fois 7 fois 360 ça fait 173 880 je n'ai pas calculé sur le moment n'est-ce pas j'ai déjà fait un bon mais on peut exactement placer entre Nissan mars avril 445 avant Jésus Christ comme il est dit on est mis deux jusqu'à Nissan mars avril 32 après Jésus Christ les 173 880 jours c'est fantastique ce sont les semaines d'année jusqu'à la première venue du Messie comme Messie souffrant et la 70ème semaine n'a pas suivi tout de suite elle va suivre juste avant la deuxième venue du Messie comme le Messie triomphant c'est pour ça on met ici les sept ans juste avant la venue de Jésus Christ comme le Messie triomphant pour établir le royaume de Dieu dans le sens du millenium sur la terre mais Daniel 9 dit après la venue du Messie comme prince il sera tué le Seigneur a été crucifié cinq jours après et le texte dit et ensuite un peuple le peuple du prince à venir va détruire Jérusalem et le temple et effectivement à l'an 70 après Jésus Christ donc très peu après la venue du Messie souffrant les romains ont détruit Jérusalem et le deuxième temple et ensuite une longue période de dispersion des juifs dans le monde entier sans état mais il y a une signification c'est des parenthèses qui est d'ailleurs indiqué en Daniel 9 que ce sera une longue période où Jérusalem sera sera tout le temps détruit par les les nations non juifs jusqu'à la fin jusqu'au dernier jour vous voyez alors on voit qu'il y a là un laps de temps énorme entre les 69 semaines et la 70ème semaine d'année alors on se demande mais quelle est la signification simplement que le peuple juif soit dispersé dans le monde entier et persécuté tout le temps sans état non il y a plus le nouveau testament dit c'est la parenthèse de l'église Ephésiens 3 explique que l'église donc cette unité qui est composée de tous les croyants ont le Messie Jésus du peuple juif et de toutes les autres nations forme ensemble un peuple céleste et Ephésiens 3 dit c'est un mystère un mystère dans le nouveau testament c'est une vérité qu'on ne trouve jamais dans l'ancien testament et Ephésiens 3 le rend clair que Dieu a caché ce mystère dans les générations et dans les dispensations passées pour révéler ce mystère maintenant aux apôtres alors Dieu a introduit entre la 69e et la 70e semaine le mystère de l'église et ça a été réalisé au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est venu pour habiter dans l'église et cela va s'arrêter au jour de l'enlèvement qui est aussi appelé un mystère en 1 Corinthien 15 51 et suivant où le Saint-Esprit repartira vous voyez l'enlèvement c'est l'inversion de de Pentecôte et le Seigneur va prendre l'église et ensuite le temps avec Israël qui avait arrêté au jour du dimanche des palmiers va de nouveau commencer à à se réaliser c'est pour ça vous voyez l'église est émis entre deux non pas pour remplacer Israël Israël selon Romain 9 à 11 a toujours sa signification dans le plan de Dieu mais actuellement Israël n'est pas considéré comme le témoignage de Dieu sur la terre mais l'église mais cela seulement pour une période limitée et après l'enlèvement Israël sera de nouveau le témoignage de Dieu sur la terre et voilà dans cette parenthèse nous avons donc l'histoire de l'église et le et là le témoignage des sept chandeliers d'or comme nous venons de voir et maintenant vous comprenez la soixante-neuvième semaine s'est arrêtée là au jour de dimanche des palmiers après quelques semaines voilà Pentecôte acte 2 et vous comprenez l'inversion sera l'enlèvement et ensuite la soixante-dixième semaine mais X ça il ne faut pas déjà par analogie pas s'imaginer par des centaines d'années autrement on ne serait pas dans les derniers jours maintenant vous voyez mais la Bible appelle notre époque les derniers jours où la prophétie se réalise devant nos yeux alors X j'ai dit c'est très court mais je voulais être précis ensuite nous venons de considérer c'est les sept sceaux qui caractérisent l'époque entre l'enlèvement et le retour de Christ lorsque le Seigneur l'agneau de Dieu ouvre le premier sceau Apocalypse 6 verset 1er voilà un jugement l'antéchrist qui vient deuxième sceau un jugement arrive troisième etc jusqu'au sixième mais lorsque nous arriverons au septième sceau rien ne se rien ne se passe mais c'est curieux maintenant on est sur le point culminant rien ne se passe mais quelques versets plus tard on lit de sept anges qui se préparent avec les sept trompettes j'ai déjà expliqué ce sont les les sept trompettes en argent du temple céleste et lorsque le premier sonne la trompette voilà un jugement tout à fait terrible tombe sur la terre deuxième un prochain jugement et ça continue jusqu'au numéro 6 mais lorsqu'on arrive à la septième trompette rien ne bouge mais ce que ça veut dire et bien seulement plus tard dans l'Apocalypse on lit on lit de sept anges qui prennent des coupes d'or que j'ai expliqué ce sont les coupes pour recevoir le sang des sacrifices dans le temple les anges prennent ces coupes et lorsque le premier verse sa coupe sur la terre des jugements terribles tombent sur la terre le deuxième troisième jusqu'au septième et après un tremblement de terre comme il n'a jamais eu depuis le commencement du monde toutes les villes du monde seront détruites et ensuite le retour de Christ tout est préparé pour l'établissement de son royaume de paix pendant mille ans alors maintenant on comprend ah le septième sceau est composé des des jugements des sept trompettes et le jugement de la septième trompette est composé de sept jugements des coupes d'or alors on arrive à ce schéma vous voyez les sept sceaux mais le septième sceau est composé de sept trompettes dont la septième trompette est composée de sept jugements des coupes d'or ensuite le retour de Christ ainsi on peut comprendre le dessein de Dieu pour l'avenir mais encore plus ça c'est la chronologie stricte que Dieu va exécuter dans l'avenir mais cette exposition strictement chronologique est toujours de nouveau interrompue par on pourrait dire des parenthèses n'est-ce pas déjà avant le premier saut on a en quelque sorte une parenthèse dans les chapitres 4 et 5 qui explique Jean va au ciel il voit toute l'église les 24 anciens il voit l'agneau de Dieu qui est digne pour ouvrir le livre de sept sceaux et ensuite le Seigneur ouvre mais il faut comprendre d'abord par cette parenthèse mais qu'est-ce qui se passe là au ciel et pourquoi le Seigneur seul peut ouvrir ce livre parce qu'il était le sauveur et ceux qui rejettent le sauveur ne peuvent seulement le connaître comme le juge et voilà on lit les sept sceaux mais entre le sixième et le septième il y a de nouveau une parenthèse une parenthèse qui explique pendant cette période des jugements il y a deux groupes de croyants qui vont passer à travers les jugements et là nous apprenons ce que c'est le résidu d'Israël des 144 000 scellés croyants d'Israël de tous les douze tribus et dans la deuxième partie de ce chapitre on rencontre une foule innombrable de toutes les nations de tous les peuples de tous les tribus et de toutes les langues qui se convertissent et qui vont passer à travers la grande tribulation mais voyez il y a là une claire distinction entre les croyants d'Israël et les croyants des nations aujourd'hui dans l'église c'est différent Galate 3 nous explique dans l'église il n'y a ni grecs ni juifs donc si vous avez des ancêtres juifs vous n'occupez pas une meilleure position dans l'église de Dieu dans son plan mais Dieu a formé en un seul corps les croyants du peuple juif et des nations mais après l'enlèvement Israël sera de nouveau selon le plan de Dieu le premier témoin sur la terre et là il y aura une différence entre Israël et les nations mais et du peuple d'Israël vont se convertir des personnes tout d'abord 144 000 mais ensuite dans la grande tribulation un tiers de la population juive dans le pays d'Israël un tiers dans la grande tribulation se convertira selon Zacharie 13 verset 8 oui deux tiers seront exterminés c'est terrible ce qui va se passer par un ennemi venant du nord mais voilà le résidu d'Israël mais il y aura aussi un résidu des autres nations qui se convertiront et là il faut ajouter ce seront des hommes qui n'auront jamais entendu l'évangile jusqu'à l'enlèvement parce que selon deux Thessaloniciens deux il faut le relire soigneusement à la maison nous apprenons que lorsque l'antéchrist va venir Dieu envoie une terrible séduction que tous ceux qui ont rejeté l'évangile vont être séduits par lui donc c'est solennel si on annonce aujourd'hui l'évangile il faut toujours aussi si on a l'occasion expliquer il faut se convertir maintenant car le Seigneur Jésus pourrait venir chaque jour pour l'enlèvement et après il y aura un endurcissement des cœurs de ceux qui ont déjà entendu l'évangile mais en vue de tous ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile ils auront encore une chance et n'est-ce pas aujourd'hui on a atteint toutes les nations du monde non pas toutes les tribus toutes les tribus non pas tous les même pas non pas tous les peuples on compte environ dix mille peuples différents mais environ deux cents nations n'est-ce pas mais on a atteint toutes les nations mais on pense quand même qu'il y a environ deux milliards qui n'ont jamais entendu l'évangile et encore deux milliards qui n'ont jamais entendu l'évangile comme il le faut et là la Bible nous dit une foule innombrable de toutes les nations de tous les peuples de toutes les langues et de toutes les tribus vont se convertir mais ils vont passer à travers la grande tribulation c'est donc pas l'église qui traverse mais il y aura des foules qui traversent par la grande tribulation et bien si aujourd'hui un juif se convertit il fait partie de l'église devant Dieu le principe est valable ni grec ni juif ni grec et vous voyez si vous si dans vos pensées vous laissez entrer l'église dans cette période où Israël reprend le témoignage mais vous faites c'est un désordre avec les plans de Dieu parce que des juifs qui se convertissent alors ils sont plus partis de l'église non ça va pas l'église c'est une entité tout à fait différente il faut distinguer l'église d'Israël et il faut laisser Israël à son place et l'église à son place dans le plan de Dieu mais il faut comprendre l'église doit partir pour que le résidu d'Israël puisse prendre son place et voilà dans ces parenthèses alors nous apprenons l'arrière-plan de cette période et parfois on a pas seulement l'arrière-plan mais on a aussi un retour en arrière n'est-ce pas si on compose des films on fait parfois un flashback on revient dans le passé parce que pour le présent par exemple dans un film documentaire il faut dans un moment précis il faut connaître des éléments du passé alors on fait un flashback mais parfois dans un film documentaire il faut qu'on explique déjà des événements futurs alors pour les expliquer dans le film dans le moment du film actuel il faut faire un coup d'œil en avant ce qu'on appelle un flash forward et exactement ce principe on trouve dans le livre de l'Apocalypse par exemple au chapitre 12 on a un flashback et la prophétie parle de la naissance du Messie par Israël cette femme couronnée de 12 étoiles et à plusieurs reprises on a un flash forward où il est déjà question du retour de Christ comme roi alors vous comprenez je possède un commentaire théologique sur le livre d'Apocalypse écrit d'une façon comme les savants écrivent avec référence aux termes grecs aux manuscrits etc mais là on lit en fait le livre de l'Apocalypse est un chaos parce que parfois tout d'un coup le prophète parle du retour de Christ ensuite de nouveau les jugements tout d'un coup de nouveau le retour de Christ ensuite des jugements quoi ? comment on peut parler de la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit comme étant un document qui contient du chaos mais c'est inouï alors c'est compréhensible qu'on ne comprenne pas vraiment ce livre parce que nous venons de voir ce matin que ce livre a été écrit pour les esclaves ceux qui obéissent et qui se soumettent à la parole de Dieu seulement là on peut comprendre ce livre et ce n'est pas un livre qui cache mais c'est une révélation Apocalypse et bien maintenant on comprend dans ces parenthèses parfois par un coup d'œil en avant il est question du retour de Christ mais ça c'est simplement dans cette parenthèse mais la chronologie est claire les sauts les trompettes les coupes et d'ailleurs ces parenthèses forment en tout sept parties c'est magnifique vous voyez cette structure littéraire de toute beauté d'abord les sept églises ensuite les sept sauts les sept trompettes les sept coupes mais interrompus par sept parenthèses et pas n'importe comment toujours devant numéro un entre six et sept devant numéro un entre six et sept devant numéro un entre six et sept ou vous pouvez aussi dire toujours après numéro sept après numéro sept après numéro sept ça forme sept parenthèses c'est de toute beauté et on peut admirer déjà seulement la construction de ce livre merveilleux qui rend bien heureux voilà les sept parenthèses de différentes longueurs avant de continuer avec l'apocalypse 6 je fais une petite rupture pour relâcher votre votre cerveau c'est Sous-titrage ST' 501